On a préféré mettre un piano qu'une armoire, ou un dressing, est-ce que vous savez pourquoi ? Cela dit un dressing, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous êtes limite ascétique en la matière, c'est quoi ? C'est trois t-shirts ? Quatre. Non mais c'est vrai, j'aime voir les gens bien habillés, c'est élégant, c'est beau, je peux regarder la mode comme un spectacle ou comme de la création. J'aime bien me mettre à un beau costard, à une soirée, à un festival. Mais dans mon quotidien, j'ai quasiment un uniforme. J'ai d'ailleurs quatre t-shirts bleus, quatre t-shirts blancs, quatre t-shirts noirs et trois jeans. Et donc je n'ai rien d'autre. Et un pull bleu et un pull noir. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais je ne juge pas les gens qui sont dans la fashionnerie. Il y a l'ordre qui va avec, on est limite maniaque ? Maniaque, ce n'est pas le mot. Mais en anglais, on dit control freak, c'est ça ? Oui, c'est ça. Peut-être maniaque, non. Alors on n'est pas mal. Obsessionnel, pardon. Non, non, pas psychopathe. Oui, parce que vous arrivez même en avance au rendez-vous. Oui, j'arrive. En fait, c'est une théorie à l'ancienne, je vais vous dire ça. J'ai l'impression que pour être à l'heure, il faut arriver en avance. Ouh là ! Attention ! J'ai l'impression que pour arriver à l'heure, il faut arriver en avance et puis se mettre dans le rendez-vous et arriver à l'heure vraiment détendue. Et je suis assez intolérant avec les gens qui sont en retard. Je ne sais pas, ça installe des... C'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça installe une dynamique dans le rendez-vous, la rencontre qui est déséquilibrée. Il n'y avait pas une meilleure idée. Créer une ambiance ailleurs, tout ça. Là, tout était naturel. Et pour nous, ça aurait été difficile d'aller ailleurs pour... Bien sûr. Avant notre vrai rôle. Il a eu une très bonne idée. Bon, au début, nous, on a paniqué. On a vu cette organisation énorme, on a paniqué. Mais il a su franchement nous calmer, nous donner des petits exemples pour jouer. Il a été formidable. Garde. Il n'y a rien de plus. Pense à nous pour le prochain film. Attention, on a envie de continuer avec toi. Bravo. Régine et David, vos parents. C'est très rémouvant, c'est super. L'humour, vraiment, c'est un langage dans ma famille. Mon père, ce n'est pas un comique, ma mère non plus, mais c'est un langage. C'est une manière de dire les choses. Là, je le vois encore plus. C'est beaucoup de pudeur. Mon père s'adresse rarement à moi aussi longtemps. Je vous remercie, Nathalie, d'ailleurs. Je crois que c'est la plus longue déclaration de moi. Mon père, c'est un taiseux, comme on dit. Je n'aime pas ce mot, mais c'est un taiseux. Il vous apporte quoi ? Ce personnage, ce qu'il m'apporte, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je m'interroge sur la perception aujourd'hui, avec ce qu'on vit, sur le genre, l'homosexualité, le féminisme, la lutte, en tout cas, pour l'égalité, pour tout ça. Je m'interroge sur quelle aurait été la perception, en tout cas, de ce personnage qui est quand même un hymne à la tolérance, mais qui disait des choses quand même... Je n'arrive pas à savoir si ce serait reçu de manière sereine. Mais la chose qui m'intéresse, et le pont que je peux faire avec mon film, c'est qu'il y a une quête d'identité. C'est assez lié pour moi. En fait, en vrai, j'aurais préféré... Pas préféré, non, pas préféré. J'aurais aimé. Oui. J'aurais aimé être un pianiste de jazz. J'aurais aimé être un pianiste de jazz. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.